Dans le ventre de Paris, une histoire des Halles. L'origine des Halles remonte au XIIe siècle. C'est hors les murs de la ville, sur d'anciens marécages asséchés et transformés en champs, que l'on appellera les Champaux, et au croisement stratégique de trois voies importantes, la rue Saint-Denis, la rue Montmartre et la rue Saint-Honoré, que le roi de France, Louis VI, va transférer les deux marchés de la ville, le marché Palu, de l'île de la Cité, et le marché central de la place de Grève, devenus insuffisants face à l'accroissement de la ville. En 1181, Philippe Auguste déménage la foire Saint-Lazare, dépendante de la léproserie située dans l'enclos Saint-Lazare, des faubourgs nord de la ville, à l'emplacement au Champaux. Deux premières bâtisses en bois sont érigées pour accueillir les activités marchandes des drapiers et des tisserands, et le marché couvert prend le nom « Les Halles ». Elles prirent en quelque sorte la succession des foires de Champagne qui s'étiolaient depuis quelque temps. L'enceinte, érigée par Philippe Auguste en 1190, intégrera le marché à la ville. Du fait du développement des affaires, Saint-Louis fait construire trois nouvelles Halles, dont une pour la vente à la criée du poisson, une pour les drapiers, la troisième aux Merciers et aux Coroyeurs, les artisans du cuir. Jusqu'en 1789, un pilori était placé à l'angle nord du marché aux poissons, à proximité de la fontaine et d'une croix, au niveau de l'actuel croisement, de la rue Rambuteau et de la rue Mont-des-Tours. Les condamnés, en majorité des commerçants ayant fait usage de faux poids, des banqueroutiers, des faux témoins, des proxénètes et des blasphémateurs, y étaient exposés deux heures par jour pendant trois marchés de suite, et les passants pouvaient leur jeter toutes sortes d'ordures. Ils avaient la langue tranchée à la cinquième racidive. En 1368, le marché se tient trois fois par semaine. Par l'édit de réformation de 1543, François Ier décide la reconstruction des Halles pendant 29 ans. Il fait démolir les bâtiments existants et est en reconstruit de nouveau, selon un plan ordonné. L'activité devient quotidienne et s'ouvre à un marché au pain, un marché au fromage, aux œufs et au beurre. En 1720, pour faire de la place, le marché aux plantes, sauf celui des fleurs coupées, est déplacé sur les quais de la Magistrie. La Halle au blé, construite sur l'emplacement de l'hôtel de Soissons d'après les plans de Nicolas Le Camus de Mezières, ouvre en 1763. Sa coupole, construite en 1781, est détruite par un incendie en 1802, puis reconstruite par François-Joseph Bélanger entre 1806 et 1811. Le cimetière des Innocents est déplacé au sud de Paris en 1785, laissant place au marché des Innocents, inauguré le 24 février 1789, et dédié aux herbes, aux fruits et légumes, gros légumes, eau, oignons, lauriers, ce qui double la surface des Halles. Après un incendie, Napoléon Ier projette en 1811 de faire construire une Halle centrale en dur entre le marché des Innocents et la Halle au blé qui restera inachevée avec la chute de l'Empire en 1815. Une nouvelle Halle à la viande est créée en 1818, baptisée le marché des Prouverts. Une Halle au poisson est construite en 1822 à l'emplacement de l'ancien marché au poisson, la Marais, et une Halle au beurre, aux œufs et au fromage est installée à proximité en 1823. L'extension des parties couvertes est une mesure destinée à la commodité des vendeurs et aussi à l'amélioration des conditions d'hygiène. Jusque vers 1840, l'approvisionnement était assuré par voie d'eau, la Seine, la Marne, l'Oise et les Canaux, et par les charrettes des producteurs de légumes et de beurre sur une distance maximum de 100 à 120 km, à l'exception du poisson transporté par des convois accélérés à partir des ports de la Manche. Les marchandises arrivaient aux Halles par des rues étroites. Devant la nécessité de réaménager les Halles, le préfet Rambuteau crée la Commission des Halles, qui a pour mission d'étudier l'intérêt de garder les Halles à leur emplacement ou bien de les déplacer. Plusieurs projets sont présentés, de 1841 à 1851, dont celui d'Hector Ouro, qui propose en 1845 le déplacement du marché sur un espace rectangulaire entre la Seine et le marché des Innocents. En 1848, un concours d'architecture est lancé et est remporté par Victor Baltard, associé à Félix Calais. L'édification des Halles centrales donna lieu à des controverses qui se poursuivirent pendant de très longues années. En 1854, après bien des tâtonnements et des hésitations et la présentation de projets alternatifs comme celui de Torel, Victor Baltard présente son projet définitif. Il projette d'édifier 14 pavillons, dont 12 couverts de vitrages, avec des parois en verre et des colonnettes en fonte. Ces pavillons sont regroupés en deux groupes séparés par une rue centrale, à ciel ouvert, située au niveau du chevet de l'église Saint-Eustache, chacun des six pavillons des deux groupes étant réunis entre eux par des rues couvertes. Les premiers pavillons sont ouverts en 1857, les autres en 1858, 1860 et 1874. Le premier pavillon en pierre, construit en 1853, est démoli en 1866 et reconstruit en 1869 sur le modèle des autres. L'ensemble des dix pavillons en service en 1892 couvre une surface de 34 817 m², remplaçant celles de 8860 m² des marchés d'approvisionnement antérieurs, marchés des innocents, marchés des prouverts, marchés de la verdure, alo aux oeufs, beurre et fromage, alo aux poissons et marchés du légat affectés aux pommes de terre. Chaque pavillon porte un numéro de 3 à 12 et a sa spécialité. Le pavillon numéro 3, à l'angle nord-ouest vers la rue Vauvilliers et parallèle à l'église Sainte-Eustache, est affecté à la vente de détails, à la vente en gros et à la criée des viandes. Le pavillon numéro 4 renferme le marché de la volaille et du gibier. Le pavillon numéro 5, la triperie et une annexe du marché de la boucherie. Le numéro 6, les fruits et les légumes, les grains et les farines. Le 7 est dédié à la vente au détail des fruits, des légumes et des fleurs coupées. Le numéro 8 à la vente au détail des gros légumes. Le pavillon numéro 9 est dédié à la vente en gros et au détail des poissons d'eau douce et de la marée. Le 10 à la vente en gros des beurres et des oeufs. Le pavillon numéro 11 est un marché de détails pour la volaille, les primeurs et la viande cuite. Au pavillon numéro 12, on trouve les fromages et les huîtres. Les fruits et légumes et d'autres denrées sont également vendus sur le carreau, dans les allées couvertes et sur les rues alentours. Les caves abritent certains métiers comme les lotisseurs-graveurs, les cabocheurs, les pétrisseurs de beurre, les compteurs-mireurs d'oeufs, etc. Les bâtiments, situés sur le territoire des pavillons et aux alentours, sont expropriés. Plusieurs voies sont ouvertes aux environs à la place des bâtiments démolis. Rue du Louvre, de Turbigot, des Halles, du Pont-Neuf, Berger. La rue Pierre-Lescotte est prolongée jusqu'au square des Innocents ouvertes à la place du marché des Innocents. Le marché des Innocents à proximité est également supprimé et remplacé en 1860 par les pavillons aux fruits et aux légumes. Ainsi disparaissent le carreau de la Halle, la Halle aux fruits, la Halle aux draps, les étoiles, les rues de la Tonnellerie, de la Fromagerie, du marché aux Poirés, de la Cordonnerie, de la Petite Friperie, de la Grande Friperie, Jean de Beauce, du Contrat Social et la place du Légat. De fait, le chantier se prolongea de 1857 à 1948 avec de longues interruptions d'usos aux guerres ou au manque d'argent. Les bâtiments destinés à l'administration, qui devaient s'élever entre la Rotonde et la rue du Louvre, ne furent jamais édifiés. La croissance du volume des transactions de marchandises amène à supprimer autour de 1900 les marchés aux détails encore existants et à réserver les Halles Centrales exclusivement à la vente en gros. En 1950, les Halles semblaient condamner à une mort par asphyxie à plus ou moins brève échéance. Les trafics étaient en régression dans certains secteurs. Les circuits nouveaux se créaient hors des Halles à proximité des gares ou à la périphérie de l'agglomération parisienne ou encore directement à partir des lieux de production. Quand en 1953 le gouvernement décidait de créer une chaîne de marchés d'intérêt national, le problème des Halles de Paris revint à l'ordre du jour. Le 14 mars 1960, le transfert du marché des Halles à Rungis et à la Villette est décidé. C'est entre le 27 février et le 1er mars 1969 que se déroula le transfert du marché vers Rungis et la Villette. Cette opération, considérée à l'époque comme étant le déménagement du siècle, concerna 20 000 personnes, 1 000 entreprises de gros, 10 000 m3 de matériel, 5 000 tonnes de marchandises et 1 500 camions. Les 3 et 4 mars suivants, le marché de Rungis ouvrait officiellement ses portes. En attendant le début des travaux de débolition qui interviendront deux ans plus tard, le préfet de Paris, Marcel Dieboldt, autorise l'organisation de manifestations culturelles dans les pavillons. Après la disparition du marché et devant la crainte d'une invasion de rases à la recherche de nourriture, 150 techniciens déversèrent 10 tonnes d'aliments empoisonnés dans les locaux abandonnés permettant de tuer environ 20 000 rats. Pour permettre la construction de la gare RER et du forum, les 6 premiers pavillons situés à l'est de la rue de Baltard furent démolis en 1971. Ceux de la viande, des îles au sud des Halles et des îles au Beaubourg en 1973. Deux de ces pavillons seront préservés. Le numéro 8, qui abritait le marché aux œufs et à la volaille, qui est démonté et reconstruit à Nogent-sur-Marne pour y abriter une salle de spectacle baptisée Pavillon Baltard et un deuxième dans le parc Arbor View Park de la ville de Yokohama au Japon, qui ne reprend que la partie haute de la structure originale en fonte. Les matériaux des autres pavillons furent vendus au prix de la ferraille. Ne reste de cette longue histoire que la mémoire des anciens, le roman d'Émile Zola, le ventre de Paris qui dépeint de manière assez cruelle ce monde florissant où rien n'existe à part la nourriture et des images. Je vous invite à un petit retour dans le monde des Halles grâce à une sélection de photographies de la Bibliothèque historique de Paris. Sous-titrage 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 Sous-titrage